Bonjour à tous, on se retrouve à Aubagne dans le cadre de l'organisation du challenge des 5 kilomètres, 5 kilomètres pour entamer un déconfinement progressif et qu'on recommence tous ensemble à renouer avec la chronométrie, à renouer avec nos clubs, avec nos athlètes et de prendre du plaisir pour courir. Donc aujourd'hui on est à Aubagne, on est accueilli par Jean-Jacques. Allez il va se présenter, il va nous dire ce qu'il fait à Aubagne. Bonjour, alors Jean-Jacques Lebosse, je suis le directeur de l'Office Municipal des Sports Aubagnés qui a en charge la première étape de ce nouveau challenge qui si je me souviens bien s'appelle Reprenons la route ensemble. Voilà, donc première étape sur le super complexe sportif que l'on possède à Aubagne puisqu'on a la chance d'avoir un parc sportif de plusieurs hectares en plein centre-ville. Voilà, donc cette première étape qui aura lieu le samedi 4 juillet, on vous accueille donc ici sur Aubagne. On va venir sur Aubagne, alors donc on viendra sur Aubagne là, il y a déjà la plateforme d'inscription qui est mise en ligne sur le site provence.clé.fr, il y a des infos lettres qui ont été envoyées également. On a, alors c'est ouvert aux licenciés, c'est ouvert également aux non-licenciés parce qu'en fait nous on a quand même la volonté d'accueillir tout le monde. Oui, oui, justement, donc on le précise bien, la volonté vraiment d'accueillir tout le monde licencié comme non-licencié avec un tarif un peu différencié mais ce qui se fait déjà sur la plupart des courses. Donc n'hésitez pas à venir sur ce superbe 5 kilomètres, sur une boucle d'un kilomètre. Alors le kilomètre, on va passer le micro à Jean-Jacques, juste à côté, qui va se présenter en même temps. Mais pourquoi t'es là toi précisément avec Marie-Christine qui a déserté mais qui va nous rejoindre ? Absolument, donc moi je suis Jean-Jacques Achou, je suis vice-président de la commission nationale du running, je suis mesureur officiel et juge arbitre des profs de running. Donc on est venu à deux pour en fait faire un mesurage officiel de ce parcours. L'intérêt d'avoir, comme on a des parcours qui vont se démultiplier au niveau du territoire, l'intérêt c'est de pouvoir les comparer les uns aux autres. Pour pouvoir les comparer, rien de mieux de pouvoir les comparer quand ils ont la même distance. Donc on a utilisé le mesurage officiel pour cette épreuve-là. Donc il a fallu qu'on étalonne le vélo avant et qu'on vienne sur le parcours pour effectuer le mesurage qui s'est effectué en deux passes. Bien. Et par rapport à cette crise sanitaire, comment la course va être organisée ? Est-ce que dans le respect des gestes barrières qu'il va falloir avec, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans cette organisation-là ? Comment ça va se passer dans le détail ? Soit Jean-Jacques, soit Jean-Jacques, un des deux. Ben vas-y, prends les mains. Alors, donc on a décidé pour rester dans les mesures édictées par l'État, de faire partir par vague de dix coureurs toutes les demi-heures. Voilà. C'est sûr qu'à un moment donné les coureurs vont se croiser pour se doubler, mais sinon ils sont tous dans le même sens. Et c'est la solution que nous avons trouvée. Sinon, c'était trop compliqué de faire autrement, surtout sur notre parcours à Aubagne. Je sais qu'ailleurs, ils auront peut-être d'autres facilités, mais nous voilà. Donc, vague de dix toutes les demi-heures. Je viens parler du parcours ? Ouais. Le parcours qu'on vient donc de mesurer, c'est un parcours relativement plat. On a juste une petite bosse qui est juste au dernier arnoux, qui doit faire aller 4 mètres de dénivelé grand max. Sans ça, le parcours, il est sympa parce qu'en fait, il est ombragé. Il est ombragé, il est convivial, les chemins sont vraiment sympathiques. Ouais, ça sera une belle reprise pour nos coureurs, comme tu le disais tout à l'heure, licenciés ou pas licenciés, qui vont venir un petit peu redémarrer la chaîne musculaire autour de ce parcours-là. Il y a besoin de dérouiller un petit peu. Là, je pense que ça va être un exercice de reprise pour tout le monde et ça sera, je pense, un bel endroit. C'est le redémarrage au niveau de la ligue des éproques par celle-ci. C'est ça. Et en fait, on fait, si j'ai bien compris, c'est une date. Alors, il y aura 5 ou 6 dates dans les challenges qui vont faire une date par département. Aujourd'hui, on attend quelques confirmations. Et là, pour l'étape, la première étape d'Aubagne, c'est une date, un lieu, une épreuve et 14 départs qui est lissé sur l'ensemble de l'amplitude horaire de la journée. Donc, ça démarre de 7h à 10h du matin, toutes les demi-heures. Il y a une grande pause parce qu'à cause de la chaleur, on est au mois de juillet, ça reprend à 18h et ça finit à 21h. Une belle activité de reprise et puis ça va être, je pense, assez convivial et tout le monde devrait se régaler. Je vous donne tous rendez-vous samedi 11 ? 4. Pardon, samedi 4 juillet. Allez, merci. On sera là. Bon, nous sommes actuellement à Fréjus, au club. Je suis en compagnie de Yves Brunier et on est en train de, sur la base de loisirs, on est en train de regarder pour organiser ce fameux 5 km. Donc, je vais passer le micro à Yves. Il va se présenter et nous parler un petit peu du club, comment ils ont vécu le confinement, comment ils ont vécu avec leurs aertelettes cette période si particulière. Yves, bien bonjour à toi. Bonjour Yves, je te renvoie les compliments. Écoute, nous, ça s'est relativement bien passé. On a la chance à Fréjus d'avoir quand même un environnement pas trop urbain. Donc, chaque entraîneur a respecté, a gardé le contact avec les athlètes de son groupe. On a 8 entraîneurs de trail ou de running avec des groupes, avec des adultes. Donc, chacun a conservé le contact avec les athlètes en leur donnant des plans que chacun a fait dans son coin. Et puis, dès que le confinement nous l'a permis, enfin, la fin du confinement nous l'a permis, on est reparti, comment, 40, à reprendre des entraînements. Au début, comme tout le monde, pas collectif. On faisait des groupes de 4-5. Et puis, petit à petit, on reprend contact les uns avec les autres. Et puis là, on est tout heureux de cette opération que la Ligue a lancée et qui va aboutir. On est heureux de pouvoir proposer à Fréjus sur nos terres un beau 5 km le 11 juillet pour reprendre contact avec la compétition. Alors, sur vos terres, c'est quoi vos terres ? On va faire un petit balayage, là, pour savoir un petit peu où on est. J'aimerais bien que tu nous commentes, là. Là, on est sur la base de loisirs, c'est ça ? Mais cette grande piste, là, elle... Alors, la base nature de Fréjus, c'est l'ancienne base aéronavale. Ça appartenait à l'armée et ça a été racheté par la ville sous l'époque de François Léotard, qui était à l'époque maire de la ville et ministre des armées. Et c'est lui qui a racheté la base aéronavale pour en faire une base de loisirs dédiée au plein air, au sport en nature, à la pratique familiale. Et c'est un magnifique domaine que tu as pu montrer, avec notamment cette piste d'envol qui nous offre des opportunités magnifiques, notamment pour la course à pied. En plus, je crois qu'on va pouvoir faire une boucle... Alors, soit une boucle de 2,5 km, soit carrément un 5 km en boucle d'un seul trait et dans le respect des règles barrières aujourd'hui, de la crise sanitaire, et en fait avec une grande visibilité, quoi, en même temps. Tout à fait, le site s'y prête. Donc, on va essayer soit de faire un 5 km, une seule boucle, et si on n'y arrive pas, on fera deux boucles de 2,5 km, ce qui va nous permettre de faire courir les concurrents en respectant les gestes barrières, c'est-à-dire des groupes de 10 par vagues successives, sans qu'ils se rattrapent, ni qu'ils se doublent. Voilà. Bon, ben super. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais très étalé dans la journée, en fin de compte. Exactement. De toute façon, je veux dire, Fréjus, comme ailleurs, au mois de juillet, ça sera tôt le matin ou tard le soir. Parce que, déjà, tu peux te rendre compte qu'à certes heure-ci, ça cogne. On arrive à faire une grosse boucle, et puis des départs, des vagues plus resserrées. Plus fréquentes. Voilà, plus fréquentes. Peut-être même qu'on resserra encore les horaires pour courir encore plus à la fraîche. Après, alors là, est-ce que tu nous promets le brumisateur pendant la course ? Alors, ça dépend d'où on va faire le départ et où va passer le parcours. Parce que le 10 km de Fréjus qui passe sur la base nature, on a un brumisateur. Maintenant, si on fait la boucle sur la piste d'envol, ça sera compliqué, il n'y a pas de point d'eau. Après, il y a la mer, pour aller se rafraîchir. Voilà, exactement. On est à 500 mètres à vol d'oiseau de la mer. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Mais de rien. À bientôt.